Voyons dans ce cours la conjugaison du verbe « jeter » au passé, au présent et au futur. Excellent cours à tous! Commençons par le temps qui est déjà passé, avec l'imparfait, que l'on situe dans le temps, avec les mots comme par exemple « hier », « l'an passé », « jadis », etc. « hier », « ils », « elles », « ont jeté », « aïté », « hier », « nous jetions », « i-o-n-s », « hier », « vous jetiez », « i-e-z », « hier », « ils », « elles » « jetaient », « a-i-e-n-t », « a-i-e-n-t ». Nous venons de voir le passé. Intéressons-nous à présent au temps présent, le présent de l'indicatif, que l'on situe avec des mots comme par exemple « aujourd'hui », « maintenant ». Le verbe « jeter » au présent. Aujourd'hui, je jette « t-e ». Aujourd'hui, tu jette « t-e-s ». Aujourd'hui, ils, elles, on jette « t-e ». Aujourd'hui, nous jetons « o-n-s ». Aujourd'hui, vous jetez « e-z ». Et enfin, aujourd'hui, ils ou elles jettent « t-e-n-t ». Après le passé, le présent, projetons-nous dans le futur. Avec des mots comme par exemple « demain », « la semaine prochaine », etc. Le verbe « jeter » au futur. Demain, je jetterai « t-e-r-a-i ». Demain, tu jetteras « t-e-r-a-s ». Demain, ils, elles, on jettera « t-e-r-a ». Demain, nous jetterons « t-e-r-o-n-s ». Demain, vous jetterez « t-e-r-a-s ». Et enfin, ils ou elles jetteront « t-e-r-o-n-t ». Ce cours de conjugaison se termine. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous sur le site de soutien scolaire rubrique « exercices de conjugaison ». Au revoir et à très bientôt. Sur ce site de soutien scolaire, vous pouvez écouter le cours sur la partie gauche et faire de nombreux exercices en même temps sur la partie droite. Ici, par exemple, le cours porte sur le verbe « jeter » et l'exercice demande de compléter la phrase « aujourd'hui je ». À partir du verbe « jeter », je peux déjà écrire « j-e-t ». Puis, à partir des autres informations comme « aujourd'hui » qui indique le présent et « je » la première personne du singulier, il n'y a plus qu'à ajouter la bonne terminaison qui va bien, c'est-à-dire « t-e ». Ce qui nous donne « jette » « j-e-t-e ». Il n'y a plus qu'à ajouter la bonne terminaison qui va bien, c'est-à-dire la bonne terminaison qui va bien, c'est-à-dire la bonne terminaison. C'est la bonne terminaison qui va bien, c'est-à-dire la bonne terminaison qui va bien.